bonjour à tous et bienvenue sur allstar gaming aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo je vais vous montrer tous les emplacements des camions de ravitaillement à trouver sur l'île de cayo perico ainsi que les petits paquets d'empoisement pour pour l'eau donc commence tout de suite avec le premier camion qui se trouve à la piste de l'aéroport de cayo perico quand vous arrivez tout de suite vous voyez il ya les petites maisonnettes là et le camion se trouve juste devant en fait sur votre gauche vous voyez là je suis assez difficile de louper vous voyez assez facilement quand vous explorez la zone voilà quoi il n'est pas planqué il est là il faudra juste prendre la petite photo devant quoi donc voilà pour l'emplacement numéro 1 on va passer à l'emplacement numéro 2 maintenant donc ça se trouve par contre celui-là il se trouve au quai au quai nord et il faudra faire gaffe aux gardes là par contre il y en aura de la zone et la petite caméra qui est juste devant aussi vous voyez il ya une caméra là juste juste là en haut à droite là en haut d'une espèce de lampadaire et le camion se trouvera juste en face en fait là où je vous montre là voilà à ce niveau là l'emplacement il est juste là ça sera l'emplacement numéro 2 celui là on va passer à l'emplacement numéro 3 alors celui-là il est prêt plus vers le milieu de l'île il est juste en face d'un hangar là où il ya de la marchandise je vais vous montrer ça sur la carte voilà vous voyez c'est à peu près au milieu de l'île bon celui-là n'est pas trop galère il y avait juste le poste de garde à passer avant en plus haut mais il est assez facile à trouver donc maintenant pour l'emplacement numéro 4 celui-là il se trouve au quai principal donc c'est juste ici près des conteneurs vous voyez là juste en face voilà je vous montrer aussi l'emplacement sur la carte où il y aura les gardes en fait attention et des voitures de patrouille aussi qui passe c'est un peu chiant vous voyez sur la carte j'étais obligé de me planquer donc là je vais vous montrer sur la map au quai principal ça se trouve juste là quoi voilà ici là dans la zone vous voyez vous le verrez quoi il sera garé là donc voilà donc que comme dit fait attention regarde sa patrouille ici il ya les véhicules aussi qui passe vous l'avez vu donc maintenant on va passer à l'emplacement numéro 5 c'est le dernier alors celui-là par contre il va se trouver quand vous piratez la tour de contrôle avec les caméras en fait il va se trouver au niveau de la caméra où il ya marqué porte porte principale donc c'est pas ici c'est voilà là ici vous voyez porte principale en haut de la caméra là et en fait il faudra juste tourner la caméra bien à gauche et en fait il va se trouver ici là juste sur l'allée centrale quand vous arrivez devant la piste devant la porte principale il sera juste ici donc maintenant on va passer aux emplacements des petits paquets à prendre pour empoisonner l'eau des gardes justement alors il ya trois spawns différents donc je vais vous les montrer donc là vous voyez c'est près des près espèces de champs là je vous montre un peu une vue que vous puissiez voir où ça se trouve à peu près et vous voyez c'est le petit pas clé qui clignote là juste juste en bas voilà vous voyez donc ça sera ça à prendre donc ça vous avez le choix après vous expliquerait où aller et comment faire je vais vous montrer les autres dans le placement les deux autres donc ça c'était pour le premier on va passer au deuxième alors le deuxième il se trouve au milieu au milieu de l'île à peu près c'est près du camion je vous ai montré que ça sera je vais montrer ça sur la carte on normalement vous aurez pas de mal à le trouver non plus il faudra juste pareil faire attention regarde voilà voyez il sera juste ici un espèce de petit cabane voilà donc ça sera plus sur le milieu de maps sur voilà voilà vous voyez pavel il vous deux il vous explique à chaque fois il vous dit une petite explication de ce que ça va leur faire regarde et donc pour le troisième emplacement il sera juste par contre il ya des gardes aussi là les voitures des patrouilles sont chiante quoi il faudra faire attention ça c'est le garde il fait sa ronde il sera juste ici il ya les tenues de garde ici en fait ça sera juste juste à côté en fait je vais vous montrer c'est juste à côté des seaux en fait entre les cartons les seaux vous aurez le petit paquet juste là voilà là où je vous mets le petit zoo donc maintenant une fois que vous avez récupéré le paquet vous avez deux deux espèces de chapiteaux la rouillé sur la carte en fait vous pouvez verser votre produit dedans tout simplement donc là celui là je vous montre actuellement ça sera celui là celui là du quai nord donc ça ça sera celui là du quai nord et en fait ça aura pour effet en fait les gardes ils vont avoir la la précision réduite au niveau des tirs quand vous faites repérer et aussi ça va enlever ça va enlever des gardes suivant là où vous le versez donc là là je le verse au quai nord donc il y aura moins de gardes au quai nord et il me semble qu'il y aura aussi un ou deux gardes en moins dans la villa d'El Rubio voilà pour les effets donc là pareil il vous dit là ce que ça fera il vous fait le petit speech comme d'hab donc c'est ici hein ok nord vous voyez là donc ce sera l'espèce d'octogone donc vous voyez là sur la map donc voilà on va passer au deuxième maintenant qui se trouve au quai principal par contre celui là donc là je vous fais un petit zoom pour que vous puissiez bien voir où ça se situe donc pareil hein ça sera un espèce d'octogone ça sera les mêmes formes voilà là donc là pareil c'est la même méthode vous montez tout en haut l'espèce de chapiteau là enfin vous aurez vous avancez devant l'écoutier vous appuyez sur flèche de droite pour verser le produit et ben c'est à et voilà du coup Abel après il va faire son petit speech comme d'hab par contre c'est important de savoir que quand vous chopez le petit paquet pour le poison c'est important de pas quitter l'île sans avoir mis le poison dedans parce que si vous quittez l'île alors que vous avez déjà chopé le paquet et que vous l'avez pas mis dans le dans le chapiteau un des deux vous pourrez plus le reprendre et plus le verser dedans moi c'est ce qui m'est arrivé donc pensez bien à le mettre dedans quoi quand vous le chopez donc voilà on a fait le tour de la vidéo j'espère qu'elle vous aura aidé en tout cas abonnez-vous, likez, commentez, j'y répondrai dans la petite barre des commentaires et nous on se retrouve pour la prochaine vidéo ciao ciao ciao